Ce matin, j'ai à cœur de vous parler de cette formidable période qui a suivi Pâques et la résurrection de Jésus. Je crois qu'on n'en parle pas très souvent. On parle de Noël, on parle de l'ascension. Mais on oublie qu'entre Pâques et l'ascension, il y a bel et bien 40 jours qui se sont passés. Et il y a bien des choses qui se sont passées dans cette période. Et je crois qu'on est tous confrontés à des défis, des difficultés qui s'installent dans notre vie, dans ce monde aussi. Au point de nous laisser croire que plus rien peut changer. La venue de Jésus sur Terre, il y a près de 2000 ans, et la démonstration aussi que Dieu souffrait et se préoccupait de la réalité, de la condition humaine. Jésus est venu changer tout cela. Et à cette époque, tout comme maintenant, la mission de Jésus est de transformer ce monde et aussi notre vie. Sa mission, c'est de transformer ce monde et notre vie. Et dans ce message, on va se pencher sur un épisode de la vie de Jésus, où il a clairement défini et démontré ce pourquoi il est venu et comment il a impacté et transformé la vie des gens qu'il a rencontrés. On oublie souvent les 40 jours que Jésus a vécu après la résurrection jusqu'à l'ascension. Il a passé avec ses disciples aussi du temps. Et je crois que ces 40 jours sont très importants. Et le récit des apparitions de Jésus vivant se trouve dans les évangiles de Matthieu, chapitre 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20 à 21, et dans les actes au chapitre 1er. 1er. Et je crois sincèrement, comme je l'ai dit, que ces 40 jours ne sont pas là pour rien, pour meubler le temps ou comme une erreur chronologique. Dans la Bible, et ce sera le thème d'un autre message aussi une prochaine fois, il est question plusieurs fois de périodes de 40 jours. Mais je ne vais pas trop m'attarder sur ces périodes de 40 jours. Alors il y a quelques exemples que je cite en vitesse. Noé, le déluge a duré 40 jours. Vous pouvez lire ça dans Genèse 6 et 7. Moïse est resté 40 jours et 40 nuits au Mont Sinaï. Dans Exode 34, on voit ça. Il y a eu 12 êtres humains qui ont traversé le pays de Canaan en 40 jours, dans l'ombre 13-25. Goliath a défié Israël pendant 40 jours. Dans 1 Samuel, on voit ça. Élie a marché 40 jours et 40 nuits dans le désert. Dans 1 Roi, on peut lire ça. Ézéchiel s'est couché sur le côté droit pendant 40 jours. Ça c'est ce qui m'a, je dirais, une des choses qui m'a le plus interpellé. Ézéchiel s'est couché sur le côté droit pendant 40 jours et s'est dit un jour pour chaque année de l'iniquité de la maison de Jude. Impressionnant. Donc ils ont 40 ans. Dans Ézéchiel 4, verset 6, on trouve ça. Jonas qui annonce un délai de 40 jours avant que Ninive soit détruit. Jésus qui a vécu 40 jours et 40 nuits dans le désert. On voit ça dans Matthieu 4. Il y a eu 40 jours entre la résurrection et l'ascension de Jésus. On voit ça dans Acte 1 et dans d'autres textes. Jésus a rencontré ses disciples. Alors il y a d'autres 40 jours dans la Bible. Je me suis attardé sur cela. Et ce sera le thème, comme je l'ai dit, d'un prochain message. Jésus a rencontré ses disciples de multiples fois après sa résurrection. Il les avait passés de la terre au ciel dans leurs préoccupations. On voit après la résurrection, pour des gens qui l'ont côtoyé pendant plus de 3 ans, 3 ans et demi, personne n'a reconnu Jésus jusqu'à ce qu'il le révèle qui il était. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé. Ils étaient comme aveuglés alors qu'ils ont passé 3 ans et demi avec leur maître, avec leur seigneur, leur sauveur. Jésus veut que nous aussi on le connaisse comme le Jésus ressuscité. Ils l'ont connu comme Jésus homme, Jésus Dieu. Et pourtant, 3 jours après, comme une amnésie, ils ne se souviennent plus de qui il est. Ils ne le reconnaissent pas jusqu'à ce que Jésus leur ouvre les yeux. On va voir ça dans différents textes ce matin. Donc, c'est sûr, il faut se rappeler qu'on a un gros avantage sur les disciples. On connaît l'issue de l'histoire. On connaît déjà tous que les disciples de Jésus ont dû apprendre moment par moment. Et notre histoire commence à l'aube du premier jour de la semaine, un dimanche matin, le début d'une nouvelle journée, le début d'une nouvelle ère, le début d'une nouvelle réalité, comme je l'ai écrit ici, et c'est le thème du message, le début d'une nouvelle réalité. Je crois que Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle réalité. On l'a entendu un petit peu dimanche passé sous une autre forme. Dans Luc 24, verset 1, il écrit le premier jour de la semaine, « Elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparées. » Le dimanche, donc le jour de Pâques, « Elles, ce sont les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus. » On va prendre leur nom par la suite dans le texte biblique, et ce n'est pas le plus important, l'auteur ne le mentionne pas directement. Qu'est-ce qu'elles attendaient ? Elles attendaient de trouver le tombeau et dedans le corps de Jésus. C'est tout simple, c'est tout bête, mais elles attendaient de trouver Jésus mort, là, dans le tombeau. Et c'était comme la fin de quelque chose, la fin de leur rêve, la fin de ce qu'ils pensaient. Ben voilà, ce Jésus qui allait les délivrer de l'oppresseur romain, ben non. Il est là, ça se termine dans une tombe, et elles arrivent là le dimanche matin. Et c'est pourquoi elles sont venues avec des aromates pour oindre le corps, pour bien le préparer pour sa sépulture. Ils n'ont pas pu le faire, vu que c'était le début du Shabbat, et on ne peut pas travailler ou toucher un corps le jour du Shabbat. Donc ils l'ont mis avec précipitation dans un tombeau, et il fallait le préparer par la suite. Elles étaient en deuil profond, et elles ne comprenaient pas ce qui s'était passé. C'était une énigme, un mystère. Elles sont là, elles se rendent à la tombe de Grand Matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. On va voir leur surprise dans la suite de ce texte, Luc 24, versets 2 à 12. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvèrent des paroles de Jésus. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine. Tiens, cette fois, on dit leur nom. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. « Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie et ils ne crurent pas ces femmes. » Sympa, hein ? « Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il vit que les bandelettes qui étaient à terre, les bandelettes étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » Ils prirent ça pour des niaiseries, des histoires de bonnes femmes, on pourrait dire, ou j'en sais rien. En quelques mots, dans ce texte, on a un résumé de ce que Jésus est venu faire. Jésus va leur expliquer ce pour quoi il est venu faire. Jésus ne s'est pas trompé, sa mort n'était pas une erreur, ce n'est pas arrivé par hasard, au mauvais moment, au mauvais lieu, ce n'est pas une erreur de casting, ce n'était pas arrivé non plus à cause des complots de certains hommes, c'était le plan A. Il n'y avait pas de plan B, c'était le plan A de Dieu, le seul plan de Dieu pour sauver le monde. Il fallait que Jésus soit livré aux pécheurs, il fallait que Jésus soit crucifié, et il fallait qu'il se relève de la mort le troisième jour. À la croix et dans le tombeau, le plan de Dieu pour ce monde s'est accompli. Juste magnifique. Vous imaginez, les femmes arrivent toutes excitées, avec une histoire merveilleuse, incroyable, elles sont toutes retournées vers les apôtres, là elles sont complètement chamboulées, toutes exubérantes dans la joie d'avoir revu Jésus. Et pour les apôtres, elles sont stupides. Il y a le pompier qui est passé par là, qui éteint le feu. Elles ont dû se dire, oulala. Luc, un docteur, donc celui qui a écrit l'évangile de Luc, s'est servi, c'est un disciple, d'un certain mot médical que notre Bible a traduite par rêverie, niaiserie. C'était des rêveuses, des niaiseuses. C'est très québécois comme mot. C'était le mot pour quelqu'un qui délirait, un véritable fou. Les apôtres pensaient que les femmes étaient folles, simplement, elles ont eu une hallucination. Il y a eu des champignons, je ne sais pas ce qu'elles ont respiré, mais en tout cas, ça ne doit pas marcher très fort du côté du haut de leur tête. Et Pierre a quand même bougé. Pierre, il s'est dit, un, un, allons vérifier. Il y a quand même un petit grain de foie chez cet apôtre, si déçu par les événements des derniers jours. Lui aussi était désabusé de ce qui s'était passé. Nous, on connaît la suite. C'est facile, on a une petite longueur d'avance. Luc 24, verset 12, qu'on a lu, « Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. » Pour le moment, Pierre s'en va chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Il est perplexe. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a volé le corps de Jésus ? J'imagine que ça a dû lui traverser l'esprit. Est-ce que... Je pense qu'il ne comprenait pas grand-chose. Nous, on spiritualise, on pense qu'il a tout capté, mais je pense qu'il ne comprenait pas grand-chose en ce moment. Est-ce que la résurrection, c'est de la rêverie ou est-ce que ça vaut la peine de courir pour l'examiner soi-même ? Et je crois que ces 40 jours sont particulièrement importants. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont eu l'enseignement du maître pendant trois ans et demi, en direct, en live, le meilleur des enseignements possibles. Ils ont vu non seulement des paroles, mais les actions aussi, des résurrections, des lépreux qui étaient guéris, des aveugles qu'ils voyaient. Ils ont vu toutes ces choses et là, ils se retrouvent face à un tombeau et ils ne savent pas quoi penser. Ils se retrouvent face à des femmes qui leur disent qu'il n'est plus dans le tombeau, qu'il leur a dit ceci et cela. Ils ne savent pas quoi penser. Pierre va aller voir le tombeau et il trouve le tombeau vide et il ne sait pas quoi penser. Un peu plus tard, le même jour, deux d'entre les disciples ont rencontré Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Sur la route, Jésus a parlé avec ses deux hommes et il leur a expliqué pourquoi la crucifixion était une nécessité. En arrivant à leur destination, les deux hommes ont invité Jésus à rester manger avec eux. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont parcouru tout ce chemin. Il est resté. Au début du repas, il a pris du pain et il a rompu le pain. Et les deux hommes ont commencé à comprendre. C'est là que leurs yeux se sont ouverts. C'est là que la Sainte Seine, le repas, le fait de rompre le pain prenait toute sa signification et leurs yeux se sont ouverts. Et puis Jésus a disparu comme un fantôme. Il y a de quoi devenir fou. Je ne sais pas vous si je suis en train de discuter avec quelqu'un et puis tout à coup, je ne suis plus là. Je ne sais pas votre tête. Les deux amis sont retournés directement à Jérusalem pour trouver les autres disciples. Ça leur faisait quand même à peu près 11 kilomètres à marcher. Ils avaient l'habitude de la marche. Et on va rapidement voir quatre points dans ce thème de la nouvelle réalité. Que Dieu nous donne une nouvelle paix, une nouvelle connaissance, une nouvelle mission et une nouvelle promesse. Et pour ça, on va lire la suite du texte dans Luc 24 à partir du verset 33 jusqu'à 49. Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et leurs compagnons. Les onze, oui, parce qu'il n'y avait plus Judas. Donc ils n'étaient plus douze. Judas était allé se pendre. Les onze et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte « Bonjour, je ne sais pas si vous avez le cœur solide, mais voilà. » Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Sympa, les portes étaient fermées, nous dit un autre texte. « Saisis de frayeur et de crainte, on le serait aussi, ils pensaient voir un esprit. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentaient un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les écritures. Et il leur dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Une histoire assez surprenante et comme je l'ai dit il faut avoir le cœur bien accroché lorsque quelqu'un arrive au milieu les portes fermées enfin etc. L'histoire qu'on vient de lire a lieu quelques moments après l'arrivée des deux hommes qui ont reconnu Jésus qui a disparu tout à coup plouf à la fraction du pain c'est le soir du même jour et quand on entre dans la scène les disciples sont en pleine discussion au moment où il est apparu Jésus a dit pour commencer « la paix soit avec vous » je comprends la paix soit avec vous donc je pense qu'ils avaient besoin de cette paix et c'est important d'invoquer la paix je crois qu'on a besoin d'avoir la paix Jésus dit « je vous donne la paix je vous laisse la paix » Jésus va les mettre à leur aise il va leur donner une nouvelle paix une paix qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que cette apparition d'abord ils pensaient que c'était un fantôme une vision une hallucination un rêve Jésus est bien réel c'est pas une vision ni un fantôme ou autre chose de ce genre Jésus est là en chair et en os les disciples peuvent le toucher ils le voient manger ils les rassurent ils les conduisent à la foi ils leur ouvrent l'intelligence et par là ils reçoivent aussi une nouvelle connaissance ils reçoivent une nouvelle paix mais ils reçoivent aussi par la suite une nouvelle connaissance Jésus continue donc dans ce texte qu'on a déjà lu puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous il fallait que ça complice tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les écritures je crois qu'on a besoin d'avoir la paix d'avoir la paix du Seigneur mais on a besoin aussi que le Seigneur nous ouvre notre intelligence afin qu'on puisse comprendre les écritures afin de ne pas tourner en rond afin de ne pas s'achoper sur des virgules des points virgules ou des aujourd'hui il y a différentes traductions et certaines tournures de phrases qui peuvent changer et se crêper le chignon avec des disputes de mots je crois que là aussi on a besoin bien de comprendre véritablement la signification de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus sans tourner en rond on peut noter quelque chose de très important ici que Jésus dit lorsque j'étais encore avec vous c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous là il est avec eux mais il leur dit lorsque j'étais encore avec vous sous-entendu qu'il n'est plus vraiment avec eux il les introduit dans cette nouvelle réalité les choses ont changé on est dans une nouvelle réalité Jésus dans 40 jours va retourner auprès de son père il ne sera plus avec ses disciples comme il l'était avant avec la paix va venir aussi une nouvelle connaissance Jésus leur fait comprendre ce qui se passe pourquoi il a dû mourir pourquoi il est maintenant présent avec eux avec la paix et la connaissance il y aura aussi une nouvelle responsabilité pour les disciples Jésus va leur donner une nouvelle mission parce qu'ils sont témoins de sa vie sa mort sa résurrection toutes ces choses et il leur donne une nouvelle paix une nouvelle connaissance mais aussi une nouvelle mission et je crois qu'on est aussi chargé d'une mission ce matin aujourd'hui dans nos vies on a reçu cette mission d'annoncer l'évangile et je suis reconnaissant au Seigneur parce qu'on est une église aussi avec le souci de différentes manières d'annoncer l'évangile et on a cette nouvelle mission qu'on trouve dans Luc 24 les versets 46 et 47 il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem alors si la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem c'est qu'il y en a d'autres qui vont reprendre le flambeau et ce d'autres c'est nous ce d'autres c'est nous et dans ce que Jésus dit on voit encore que le plan de Dieu s'accomplit les événements de la Pâque ont été prédits il y a des centaines d'années dans les écrits du peuple de Dieu qu'on trouve dans l'Ancien Testament et maintenant il y a un boulot à faire il est impossible de rester sur la ligne de touche c'est pas suffisant de dire ils auraient pu dire waouh Jésus quel chouette corps de ressuscité tu as c'est magnifique les trous te vont bien dans les mains c'était pas possible qu'ils l'admirent et qu'ils retournent à ce qu'ils ont fait juste précédemment non le monde a changé et il sera plus jamais comme avant il a été bouleversé par cet événement et dans les versets que je viens de lire on trouve le mot repentance on est peut-être bien habitué à entendre ce mot mais qu'est-ce que c'est que la repentance c'est un mot qui est un peu trop église maintenant on va dire d'autres mots c'est peut-être de l'argot chrétien du patois de Canaan un mot dit sans toujours être bien compris se repentir ça veut dire tout simplement changer d'idée changer de direction changer de mentalité se repentir la relation avec Dieu qui a été brisée détruite par le péché est restaurée la mort le saleur du péché est changé en vie nouvelle et c'est le coeur de l'évangile de Jésus Christ une bonne nouvelle qui doit être partagée et les disciples parce qu'ils sont témoins de ces choses vont proclamer cette nouvelle partout partout alentour Jésus leur a confié une nouvelle mission il les introduit dans une nouvelle réalité sa vie aurait pu se terminer dans le tombeau et puis on dit voilà le corps est plus là il a disparu et il y aurait toujours eu la question de se poser est-ce que ce corps a été volé caché subtilisé mais Jésus s'est révélé à ses disciples et à de nombreuses autres personnes à de nombreux endroits il s'est montré révélé afin qu'il y ait beaucoup beaucoup et beaucoup de témoins qu'ils le voient et qu'ils le reconnaissent que leurs yeux s'ouvrent que la parole tout à coup qu'ils ont entendue s'éclaire devienne vivante et que eux-mêmes n'aient pas peur de la mort parce qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui nous fait peur en fait c'est d'être rejeté c'est peut-être d'aller dans un tombeau et de passer à ce qui se passe après mais ils ont vu le Christ ressuscité ils ont vu que la mort ne pouvait plus le retenir ils ont vu toutes ces choses là donc ils avaient besoin les disciples de la paix de la connaissance de la mission de se rendre compte de quelle mission ils étaient chargés avec une nouvelle promesse et cette nouvelle promesse il est écrit et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut il y avait une promesse ils devaient l'attendre cette promesse c'est le Saint-Esprit la puissance d'en haut le Saint-Esprit c'est Christ c'est Dieu qui est éternellement avec nous en personne ce que le père a promis l'apôtre Jean nous explique dans son évangile le consolateur l'Esprit Saint que le père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit bien que Jésus va remonter au ciel il ne laisse pas ses disciples tout seul sans aide il va leur envoyer son esprit cette promesse va se réaliser et pour nous aujourd'hui cette promesse elle est réalisée on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin d'être enseigné afin de comprendre les Écritures afin d'être imprégné de cette mission qui nous est transmise par Jésus autrement c'est que du bourrage de crâne c'est que des discours et si le discours est bon on va applaudir on va dire c'est super merci Seigneur si le discours est un peu moins bien et bien il ne va pas toucher nos cœurs mais si le discours entre guillemets il est impacté et impactant par l'Esprit Saint et bien il va se passer quelque chose dans le cœur de chacun il va envoyer son esprit tout ce qu'on a besoin pour répondre à la nouvelle mission qu'il leur a confiée et qu'il nous a confiée ils seront les porte-parole du roi des rois ils auront toute la force de Dieu avec eux on va regarder ce don de l'Esprit de plus près dans quelques semaines à la Pentecôte mais pour le moment Luc dans son évangile va nous laisser quelque part en suspense il y a quelque chose à attendre et nous avec les disciples on doit patienter un peu le jour de la Pâque était une journée remplie d'événements inattendus au fur et à mesure les choses sont devenues plus claires au début de la journée les amis de Jésus étaient en deuil ils étaient déprimés ils étaient ensemble les portes fermées ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir ils pensaient qu'ils allaient retourner à la pêche ou j'en sais rien refaire leur job ils se disaient notre employeur est mort voilà on va devoir retrouver du job refaire autre chose ils étaient complètement dépités et à la fin de la journée leur deuil est changé en allégresse ils se rendent compte que Jésus Christ est ressuscité et on ne peut pas rester indifférent face à la mort et à la résurrection de Jésus on a la même mission que les premiers disciples de Jésus on est témoin de la mort et de la résurrection de Jésus pas dans le même sens que celles et ceux qui étaient là il y a 2000 ans mais on a chacun de nous une expérience de comment on a rencontré Jésus vous aussi vous pouvez partager cette expérience de comment vous avez rencontré Jésus on connait chacun de nous la paix qui vient d'une relation restaurée avec Dieu est-ce que vous avez la paix en Christ est-ce que vous avez cette relation restaurée avec Dieu par Christ si ce n'est pas le cas peut-être qu'il faut se poser certaines questions et se dire mais pourquoi qu'est-ce qui mange ma paix que la paix soit avec vous dit Jésus on a chacun de nous une connaissance plus ou moins grande de la parole de Dieu qui nous explique pourquoi Jésus est venu et ce qu'il a accompli à la croix on a tous une certaine connaissance plus ou moins élargie mais on peut élargir cette connaissance en lisant la parole de Dieu en demandant à son esprit de nous impacter on est donc prêt pour la tâche de l'évangélisation on a ce qu'il nous faut pour partager l'évangile de Jésus Christ avec celles et ceux qui nous entourent c'est votre voisin votre collègue de travail c'est vos amis c'est vos proches vos familles etc etc on n'est pas tous appelés à aller crier dans la rue ou aller faire ceci ou cela on est tous appelés d'une manière ou d'une autre à témoigner il y a différents moyens pour être un témoin on peut prier aussi bien évidemment pour demander à Dieu simplement des rencontres des rendez-vous divins on a déjà reçu l'Esprit Saint qui a été promis aux premiers disciples et il nous guide et il nous équipe pour vivre cette vie chrétienne il nous rend capable aussi de témoigner de notre foi alors on est appelé à témoigner de Jésus qui est ressuscité témoigner du pardon des péchés pour celles et ceux qui croient en son nom c'est pas un petit truc de bisounours nous irons tous au paradis c'est pas la vérité la Bible ne le dit pas mais c'est pour celles et ceux qui placent leur confiance en Jésus Christ donc aujourd'hui Dieu veut nous donner une nouvelle paix Dieu veut nous accorder aussi une nouvelle connaissance il nous introduit dans une nouvelle mission aussi avec la promesse d'être avec nous la promesse d'être rempli du Saint-Esprit une nouvelle paix une nouvelle connaissance une nouvelle mission une nouvelle promesse qui va avec cette mission on est on est ces porteurs de bonnes nouvelles ce matin en tout cas on est appelé à l'être autour de nous et je pense qu'on peut tous se lever et demander à Jésus simplement de faire de nous ces témoins ces porteurs de bonnes nouvelles si vous avez besoin de paix vous pouvez demander la paix parce que Jésus c'est la première des choses qu'il a dit à ses disciples que la paix soit sur vous avant de les investir d'une mission vous avez besoin de paix recevez la paix vous avez besoin d'une nouvelle connaissance les disciples avaient passé trois ans et demi avec le meilleur des maîtres le meilleur des seigneurs le meilleur des enseignants et pourtant ils n'avaient pas tout capté ils avaient besoin que le Saint-Esprit les aide à comprendre besoin que leur entendement s'ouvre peut-être vous avez envie d'entrer dans la mission le chant du Seigneur au pas pour être faire des choses qui frappent la vue et devenir quelqu'un exister être quelqu'un d'important parce que je fais ceci donc je suis important mais être simplement là où Dieu vous veut comme Dieu vous veut par copier ce que les autres font mais être ça peut être aussi d'accompagner d'autres personnes ça c'est certain je ne suis pas en train de dire qu'il faut chaque fois faire quelque chose de neuf réinventer la roue mais être là où Dieu vous veut et le demander avec cette promesse du Saint-Esprit qui est aussi pour vous c'est pour vous ce matin et je vais simplement prier qu'on soit tous investis et bien de ce que Jésus veut nous accorder si c'est la paix si c'est cette première étape et bien reçois la paix en Jésus Seigneur je te prie pour mes frères et sœurs tu les bénis Seigneur on est tous levés parce que ben voilà on a tous besoin de quelque chose tu connais ceux qui ont besoin de paix donne leur ta paix Seigneur tu connais Seigneur ceux qui ont besoin de comprendre parce que pour eux peut-être la parole c'est encore du chinois c'est encore quelque chose qui nous paraît très compliqué ou du suisse-allemand ou je ne sais pas quelque chose de très compliqué à comprendre ma Seigneur donne de comprendre Seigneur ceux qui luttent peut-être en se disant mais je n'arrive pas à capter la Bible je n'arrive pas à comprendre je n'arrive pas à saisir ce que ce que tu veux dire au travers de ta parole Seigneur et bien Seigneur accorde-leur Seigneur une compréhension élargie par ton Esprit Saint et que ces mots deviennent véritablement vivants en eux Seigneur ceux qui ont besoin Seigneur peut-être il y a la crainte peut-être il y a différentes choses d'entrer dans ton champ dans ta mission ils savent qu'il y a quelque chose ils savent peut-être qu'à telle ou telle occasion ils auraient dû parler mais ils se reprochent de ne pas arroser parler de ne pas arroser témoigner de ne pas avoir osé prendre leur place ben Seigneur que ça ne se reproduise plus et qu'ils puissent être investis de cette mission avec le courage que tu leur donnes Seigneur où tu dis va avec la force que tu as Seigneur tu ne nous demandes pas d'être des des super héros Seigneur tu nous as créés et chacun avec sa spécificité chacun parfaitement tu ne t'es pas trompé Seigneur il n'y a pas une erreur de casting il n'y a pas des trop petits ou des trop grands ou des trop ceci ou pas assez ça Seigneur on est tous comme toi tu l'as voulu mais Seigneur impacte cette vie que tu as mis en nous et Seigneur véritablement que tes promesses cette promesses du Saint-Esprit et bien s'accomplissent sur la vie de chacun que ceux qui n'ont pas encore cette plénitude du Saint-Esprit et bien véritablement se désirent d'être remplis du Saint-Esprit d'être impactés par le Saint-Esprit d'être visités par le Saint-Esprit Seigneur tu les revêtes cette puissance d'en haut Seigneur de ta présence de chaque jour tu dis et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et ce je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et bien c'est ton Esprit qui vit en chacun d'entre nous c'est toi en nous nous en toi et bien je te prie aussi et bien que cet Esprit de filiation d'adoption d'amour et bien coule en chacun d'entre nous au nom de Jésus Amen